Mazar a toujours été extrêmement concerné par le secteur du luxe. Pour beaucoup de raisons, la première et la plus évidente d'entre elles, c'est que Mazar, groupe français, s'intéresse évidemment à l'industrie française et parmi ces industries françaises, le luxe est un des fleurons. Donc il y a une vraie légitimité pour Mazar de s'adresser au secteur du luxe et à son marché. Pour faire cette étude, nous avons décidé de procéder par entretien en grande partie et après élaborer notre théorie en observant aussi le marché et les grands regroupements ou les grands mouvements d'entreprises. Nous avons interviewé 52 entreprises privées, aussi bien des très grands groupes qu'au contraire des petits groupes familiaux, voire des artisans qui possédaient un savoir-faire particulier. Et puis 15 institutionnels, fédérations ou organismes qui viennent un petit peu réguler ce marché et être des assistants ou des aides aux différents acteurs. Nous avons circonscrit l'étude à 8 secteurs, enfin 8 filières du secteur plus exactement. Ces 8 filières sont des services du luxe à la personne. La plupart, on est allé les voir directement et quand on a pu, on a visité les ateliers et les manufactures, ce qui nous a permis d'avoir la vision générale sur leur savoir-faire, leurs méthodes de travail, leur organisation et d'avoir une vue vraiment très panoramique et l'influence justement de tous les différents paramètres sur les savoir-faire en eux-mêmes. Ça, c'était très très riche, notamment en verbatim, mais aussi le fait de voir, de toucher, de regarder travailler les gens. On prend conscience de leur travail, de leur savoir-faire, du temps et de la passion qu'ils mettent dans leur œuvre. On a rapidement posé une doctrine qui indique que le savoir-faire, c'est une dimension de la compétence, à côté du savoir qui est acquis via des qualifications, via une formation. Et une autre dimension de la compétence, c'est le savoir-être, c'est-à-dire la capacité à connaître l'environnement dans lequel on travaille, à socialiser, à avoir les codes, les habitudes. Et donc le savoir-faire, c'est d'abord le savoir en action et c'est le fruit de l'expérience. Et dans le secteur du luxe, c'est d'autant plus important, effectivement, puisque nombre de métiers nécessitent un apprentissage, un savoir-faire qui s'acquiert au fil du temps. Le savoir-faire, c'est d'abord comprendre comment une entreprise va s'organiser pour le valoriser, pour le mettre en avant. Est-ce qu'on va chercher à avoir un artisan capable de fabriquer un sac du début à la fin ? Ou est-ce qu'on va chercher à diviser les tâches et à spécialiser les compétences ? Et donc, on a cette première question de l'organisation, mais en même temps, le savoir-faire, il est déterminé par les choix stratégiques aussi de l'entreprise. Sa capacité à se développer financièrement, à former ses collaborateurs, à investir dans l'innovation. Et puis, évidemment, les savoir-faire, c'est aussi la résultante de la qualité de l'écosystème, c'est-à-dire que font les fédérations, comment les entreprises, finalement, collaborent entre elles pour faire parler d'elles-mêmes, valoriser leur métier. On a des recommandations pour les acteurs de chacun des secteurs en leur indiquant, finalement, quels sont les leviers clés pour pérenniser et développer les savoir-faire et, de facto, leur activité. Mais, de manière transversale, chaque levier, finalement, peut être rapporté à une politique publique à l'échelle nationale, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, par exemple, et où, là, on peut consolider le besoin de l'ensemble des secteurs pour voir quels sont les enjeux en termes de formation ou de transmission ou financier. Donc, on a ces points d'entrée-là et ce qui est également intéressant, c'est d'apporter des recommandations aussi à l'échelle locale, notamment sur la capacité, sur les territoires, finalement, à faire vivre ce patrimoine immatériel en regroupant les différents acteurs et on a des bonnes pratiques qui vont dans ce sens-là pour permettre, finalement, de faire vivre aussi sur les territoires les savoir-faire et la filière luxe. – Sous-titrage FR –